Merci infiniment pour cette conférence inaugurale, on va dire, qui nous plante, je pense, extrêmement bien le décor des enjeux de cette révision des lois de bioéthique. Vous avez ouvert un certain nombre de questions et de sujets, notamment sur le périmètre que doit avoir la loi, finalement, par rapport à ces différentes questions. Donc, je pense que ce qu'on va faire, puisque le temps, évidemment, avance, on va proposer la parole maintenant à Mme Laurence Marion, puisqu'elle représente le Conseil d'État. M. Sicard, vous restez avec nous, je pense, au premier rang, peut-être, pour pouvoir, dans un deuxième temps, on fera les questions après ces deux interventions, si vous en êtes d'accord. Je précise qu'une pause était prévue à 11 heures pour le café. On va peut-être empiéter sur cette pause. Et ceux qui veulent prendre des cafés pourront le faire au fil de la discussion, parce que je pense qu'il faut qu'on garde un temps d'échange après ces deux interventions. Donc, Mme Marion, je vous laisse peut-être vous présenter et réagir. Enfin, en tout cas, dans votre propos, je suppose qu'il y a un certain nombre de réponses aux questions qu'a soulevées M. Sicard dans son introduction très riches. Merci. Alors, vous ne m'avez pas assigné la place la plus facile, parce que s'exprimer après le professeur Sicard, c'est évidemment toujours un défi. Mais je voulais vous dire combien je suis heureuse de pouvoir m'exprimer devant vous ce matin et de faire partager cet effort de réflexion que le Conseil d'État a eu au cours du premier semestre de l'année 2018 et dont l'intention qui est expressément affichée dans le rapport est de contribuer à la réflexion en premier lieu des élus, parce que vous êtes dépositaire chacun dans vos fonctions, dans vos enceintes, d'une parcelle de ce choix et que vous portez ces questions qui sont extrêmement lourdes et structurantes pour la société. Donc, je suis Laurence Marion. Je suis conseiller d'État et j'ai eu le grand honneur d'être rapporteure générale de l'étude que le Conseil d'État a remise au Premier ministre en juillet dernier. Grand honneur, mais aussi lourde tâche, puisque nous avions un délai extrêmement contraint pour pouvoir travailler sur des questions et un périmètre extrêmement large, puisque nous étions saisis de l'ensemble des débats, enfin des questions qui figuraient dans le cadre des États généraux de la bioéthique, auxquels a été ajoutée la question de la fin de vie, qui traditionnellement ne ressort pas de la réflexion bioéthique au sens traditionnel, mais qui apparaît dans le débat public de manière insistante et dont il nous a paru difficile de faire l'économie d'une réflexion sur ce point. Alors, peut-être préciser de quel point de vue s'exprimait le Conseil d'État dans le cadre de cette réflexion, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de notre intervention en matière contentieuse, l'affaire Lambert, également du rôle que nous pouvons jouer lorsque nous formulons un avis sur un projet de loi, mais souvent moins connu, notre rôle de réflexion prospective et qui répond, je crois, à une des préoccupations qui viennent d'être exprimées, c'est de prendre le temps de pouvoir réfléchir sur des questions de manière un peu désincarnée, et non pas corsetée par un projet de loi ou une question contentieuse qui se poserait et qui nous impose de nous exprimer par rapport à une question précise que peuvent poser des requérants ou le gouvernement. Cette fois, nous nous sommes saisis du sujet, mais comme nous avons eu l'occasion de le faire à chaque révision de la loi de bioéthique, puisque le gouvernement a toujours pris soin de commander une étude au Conseil d'État. Et cette fois-ci, nous avons essayé de prendre un peu de recul pour donner quelques éléments qui permettent de caractériser ce qu'est le modèle bioéthique français. Alors pas modèle au sens normatif ou schéma qui devrait s'imposer à d'autres, mais au sens de caractéristiques et de logique du système. Parce qu'il nous a semblé extrêmement important de pouvoir promouvoir une réflexion qui soit apaisée, au-delà des débats extrêmement forts de société, et qui parfois empêche de pouvoir mener une réflexion sereine. Je sais que le Parlement s'y attache également. Donc notre positionnement était véritablement de pouvoir objectiver les questions qui se posent aujourd'hui aux législateurs, qui vont appeler des réponses très très fortes, qui impliquent forcément une prise de position sur une conception de la société. Mais nous souhaitions que l'ensemble des arguments puissent être mis sur la table, et également qu'on puisse saisir, au-delà de questions parfois un peu particulières, l'impact que pouvait avoir un certain nombre de réformes envisagées sur notre système global, et peut-être de dégonfler un certain nombre de questions qui sont aussi régulièrement mises en avant, comme susceptibles, et j'y reviendrai dans un instant, de venir gêner la réflexion, notamment sur le risque de ce qu'on appelle le toboggan, c'est-à-dire si on commence à prendre une mesure, on devrait nécessairement derrière aller vers telle ou telle autre proposition de réforme. Alors c'est vrai que le débat s'est concentré sur les questions de procréation, mais on s'est attaché à ne pas se focaliser uniquement sur ces sujets, même s'ils ont mobilisé beaucoup d'analyses juridiques de notre part, et nous nous sommes notamment efforcés de traiter les questions très très importantes, ouvertes par le développement de la génomique, la question des tests génétiques, et d'aborder de manière plus modeste, parce que c'est vrai que les questions normatives sont encore relativement faibles, les questions d'intelligence artificielle, de neurosciences. Alors, je vais essayer d'être rapide pour pouvoir laisser le plus de temps possible aux questions, mais peut-être faire le point sur quelques sujets saillants sans appuiser du tout la question, et je vous renvoie au rapport que nous avons mis en ligne et qui est disponible sans difficulté sur le site du Conseil d'État. Quelques mots peut-être sur ce modèle français de bioéthique que nous avons essayé de caractériser. L'effort n'avait pas réellement été fait depuis la réflexion d'ensemble sur les lois de bioéthique en 1994. On s'est aperçus, en regardant sur le temps long, l'accumulation des lois, de la jurisprudence, que les Français attachaient une importance particulière à la notion de dignité de la personne humaine, qui surplombe en quelque sorte l'organisation française de la bioéthique. Et ça se traduit par une législation qui, très tôt, dès le XIXe siècle, est une jurisprudence qui a toujours apporté une grande attention à la protection du corps humain. Et l'idée qu'on ne puisse pas y porter atteinte, qu'on ne puisse pas porter atteinte à l'intégrité du corps, y compris dans le cadre d'une relation contractuelle. C'est quelque chose qui est extrêmement important et probablement spécifique à notre pays. L'idée sous-jacente était la protection des individus les plus vulnérables et qu'au-delà, finalement, d'un consentement apparent, dans le cadre d'une relation contractuelle, il n'y ait pas de considération financière, mais aussi sociale, voire amicale, de pression qui puisse conduire à contraindre quelqu'un à céder un élément du corps humain. Ce qui explique qu'on a une législation qui est extrêmement rigoureuse. Et on a évoqué la question du don du sang, qui est spécifique également à la France, y compris en Europe, et qui traduit bien cet attachement des Français à l'intégrité du corps. Alors, cet équilibre entre dignité, liberté et solidarité, qui sont les trois piliers de notre modèle français de bioéthique, est réinterrogé, on l'a déjà évoqué, par une aspiration croissante à l'autonomie personnelle. Et il y a un certain nombre de lois, on a évoqué la loi sur l'avortement tout à l'heure, qui viennent concrétiser une revendication croissante, qui peut être tout à fait légitime, à la liberté personnelle, et à la libre disposition de son corps. Autour de l'idée qu'après tout, à partir du moment où on fait quelque chose qui ne nuit à personne, qui ne nuit pas à autrui, on devrait être tout à fait libre de pouvoir exercer cette liberté. Alors, tout notre travail a été de dépasser cette confrontation apparente entre dignité et liberté, pour essayer de percevoir, au-delà de la revendication d'une liberté personnelle, quelles pouvaient être les implications, à long terme, d'un certain nombre de droits nouveaux qui pouvaient être revendiqués, mais aussi d'examiner, d'un point de vue strictement juridique, quelles étaient les objections qui pouvaient être opposées à cette revendication à une liberté croissante. Alors, je vais faire un focus très rapide sur quelques sujets à partir de ce cadre de réflexion, pour vous indiquer quelles ont été nos principales conclusions. Sur le sujet de la procréation médicalement assistée, l'étude a fait une analyse juridique assez poussée, qui nous a conduits à la double conclusion. Dans un premier temps, que rien ne contraint le législateur à abandonner le système actuel tel qu'il a été conçu. L'idée qu'il y aurait un principe d'égalité qui conduirait nécessairement à devoir ouvrir aux couples homosexuels ou aux femmes seules l'accès à des techniques qui sont aujourd'hui réservées à des couples hétérosexuels pour pallier une infertilité pathologique, n'est pas une idée qui est juridiquement étayée. Il y a une différence de situation que le Conseil constitutionnel a retenue, que le Conseil d'État a également jugé encore récemment dans le cadre d'une demande de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité. Il y a une différence de situation entre ces couples qui ne permet pas au principe d'égalité, en tant que ce serait un mécanisme juridique qui conduirait à une extension nécessaire et contraignante pour le législateur qui guiderait en quelque sorte l'intervention, enfin qui guiderait le travail d'écriture des lois. Donc il n'y a pas d'obligation de devoir étendre pour des raisons juridiques, de devoir ouvrir l'accès à la procréation médicalement assistée, parce qu'il y a une différence de situation qui est juridiquement objectivable. D'un autre côté, on entend beaucoup un discours qui consiste à dire mais l'intérêt de l'enfant empêcherait au nom du principe de précaution qu'on puisse autoriser l'accès à des couples qui ne seraient pas composés de la double filiation historiquement reconnue, c'est-à-dire d'un père et d'une mère, donc l'ouverture aux couples homosexuels, ou même à une femme seule, et que l'intérêt de l'enfant s'y opposerait. Alors, là aussi, du point de vue du jury, c'est quelque chose qui n'est pas directement pertinent et opérationnel. L'intérêt de l'enfant, qui est un concept juridique qui est réel, est très difficilement maniable lorsque l'enfant n'est pas né. L'intérêt de l'enfant s'incarne de manière concrète dans un enfant qui est là devant nous. Et il est extrêmement difficile de dire qu'au nom de l'intérêt de l'enfant, on ne pourrait pas de manière abstraite, enfin, il faudrait de manière abstraite considérer qu'il est toujours meilleur de naître dans une famille avec un père et une mère que dans une famille qui serait constituée de manière différente ou atypique. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'affranchir de l'intérêt de l'enfant dans la réflexion que le législateur va nécessairement avoir sur ce sujet. Mais ça veut dire que d'un point de vue juridique, l'intérêt de l'enfant tel qu'il existe dans les conventions internationales ou dans notre jurisprudence n'est pas mobilisable de manière abstraite pour dire que le législateur ne peut pas envisager pour des raisons juridiques l'assouplissement ou l'ouverture de l'accès à la procréation médicalement assistée. Donc ça veut dire qu'on n'est ni contraint, on n'est contraint ni dans un sens ni dans un autre. C'est une décision politique au regard d'un choix politique qui est fait, qui va être de pondérer plusieurs aspirations. En revanche, nous avons souhaité attirer l'attention du gouvernement sur trois sujets qui sont des répercussions possibles de ce projet d'assouplissement et d'ouverture de l'APMA, notamment aux couples de femmes homosexuelles. La première implication est l'impact sur la GPA, la gestation pour autrui, les mères porteuses. On entend souvent que si on ouvre l'APMA, nécessairement derrière, il faudra légaliser la gestation pour autrui. Notre réflexion juridique a montré qu'il y avait des différences de situation entre les couples et qu'il n'y avait pas de principe d'égalité qui serait de manière inexorable à l'œuvre et qui ferait que par capillarité, nécessairement, chaque fois qu'on ouvre un droit, il faudrait derrière devoir l'ouvrir à d'autres. À partir du moment où l'extension de l'APMA, je l'ai dit, n'est pas fondée sur le principe juridique, le principe d'égalité. C'est un choix politique d'avoir cette ouverture. Par ailleurs, cette analyse est renforcée par le fait que la question des mères porteuses soulève des questions juridiques qui sont tout à fait spécifiques. Et on peut même s'interroger beaucoup plus par rapport à l'extension de l'APMA sur une constitutionnalité, même éventuelle, une PMA à titre onéreux, telle qu'elle peut exister dans certains pays d'une JPA, pardon, à titre onéreux, telle qu'elle existe dans certains pays du monde. La spécificité des questions qui sont posées par la question des mères porteuses, c'est l'existence d'un tiers. C'est qu'on a une personne qui va porter, avec les risques induits par toute maternité, pendant un temps donné, l'enfant d'un autre couple. Et par ailleurs, que la technique nécessite une contractualisation sur l'enfant. Et ça, le fait de devoir contractualiser sur un corps, sur un être humain, est quelque chose qui n'existe pas en droit français et qui pourrait poser des questions extrêmement lourdes, y compris d'un point de vue constitutionnel, si on avait une exception de la dignité qui soit plutôt dynamique. Le Conseil constitutionnel est très prudent sur ces questions. On peut imaginer que la question puisse être posée si on devait aller, je crois que ce n'est pas l'ordre du jour, vers une légalisation de la gestation pour autrui. Donc il y a une spécificité très forte de ce débat de la GPA qui fait qu'il n'y a pas du tout de contamination possible. En revanche, il est certain qu'à partir du moment où on ouvre une possibilité de procréation médicalement assistée qui revient à affaiblir la notion de lien biologique au profit d'un projet parental, et il n'y a absolument aucun doute que c'est cette notion de projet parental qui serait absolument structurante désormais dans le droit de la famille, puisqu'il faudrait également construire une reconnaissance de la filiation non biologique, mais qui serait issue du projet concrétisé dans la démarche de PMA du couple, que cette notion de projet parental qui structurerait le droit de la famille conduit à faire prévaloir la parenté, enfin en tout cas, faire une place, peut-être pas prévaloir, mais faire une place très importante à cette parenté d'intention, et que ça peut alimenter un débat sur la possibilité d'éventuellement pouvoir avoir recours à un tiers pour pouvoir rendre concrète cette parenté d'intention. Mais c'est un niveau également de questionnement éthique et politique qui n'implique pas par construction une démarche juridique qui serait inexorable. C'est un peu complexe, mais je crois qu'il est important de savoir ce qu'on fait et ce qui va nécessiter un nouveau réexamen, un nouveau questionnement par rapport à une ouverture qui pourrait concerner un champ beaucoup plus circonscrit en premier temps, qui serait l'ouverture de la PMA. Alors, deux autres points de vigilance qui sont souvent peut-être occultés lors du débat sur l'ouverture et l'extension de la procréation médicalement assistée. Le premier, ce sont les questions extrêmement lourdes d'État civil. C'est comment est-ce qu'on va établir la filiation à partir du moment où, de manière très légitime, les couples qui auront accès à la procréation médicalement assistée veulent pouvoir avoir un établissement de la filiation qui soit analogue à celui des couples hôtéosexuels aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'ouvrir simplement une possibilité d'adoption avec le côté très inquisitorial, le fait que ça intervienne après la naissance de l'enfant et voudrait pouvoir avoir une double filiation qui soit reconnue avant la naissance dans le cadre du projet de procréation médicalement assistée. Et derrière ces questions, on a des questions qui sont très lourdes sur la modification de l'équilibre juridique de nos mécanismes de reconnaissance de lien de la filiation qui ont toujours été construits sur la vraisemblance du lien de filiation, avec un lien qui était extrêmement fort et qui n'était pas très protecteur pour l'enfant qui en bénéficiait précisément parce qu'il était construit sur la vraisemblance et un certain nombre de présomptions de liens de paternité. Donc il y a une réflexion qui est extrêmement lourde, qui est parfois sous-estimée par ceux qui s'intéressent à ces questions sous un angle qui est parfois sociétal, mais une question juridique très très lourde qui est l'équilibre général de nos droits, de l'affiliation et qui, je crois, a beaucoup occupé les parlementaires qui ont repris le flambeau de la réflexion sur ces questions lors du dernier semestre. Le dernier point, et je finirai par là sur le sujet de la procréation, qui a attiré notre attention, c'est le risque d'une pénurie de gamètes parce qu'on va avoir une demande extrêmement importante en cas d'ouverture, enfin extrêmement importante, en tout cas beaucoup plus importante, de gamètes mâles masculins, si on ouvre la procréation médicalement assistée aux couples homosexuels ou aux femmes seules, parce qu'il faut savoir que la majorité actuellement de la procréation médicalement assistée entre couples hétérosexuels se fait avec les gamètes du couple, grâce à des techniques dont je vous fais l'économie de la description. En réalité, il est extrêmement rare, aujourd'hui, ces minorités des interventions qui font appel à un tiers donneur. Or, par construction, le couple homosexuel a besoin d'un tiers donneur. Donc on va avoir une demande qui va bouleverser l'équilibre tout juste atteint actuellement. Et nous avons, cette fois, au regard de l'histoire et de la cohérence de notre modèle, attiré l'attention des parlementaires et du gouvernement sur la nécessité par rapport à une tension qui pourrait apparaître sur ces gamètes de ne pas, enfin, de veiller, c'est une recommandation que nous sommes autorisés à formuler, de ne pas remettre en cause le système de l'anonymat, de la gratuité du don pour qu'on n'ait pas une mercantilisation des gamètes avec des tentations d'acheter à l'étranger pour pouvoir avoir des coupes-fils ou de conditionner un accès plus rapide aux donneurs si soi-même on apporte un donneur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent être séduisantes pour régler un problème qui va probablement apparaître, sauf si on avait un afflux de donneurs, ce qui n'est pas impossible. Mais il faut se garder par des solutions de court terme qui peuvent paraître satisfaisantes, ne pas remettre en cause ce qui est quand même la spécificité de notre modèle, c'est ce don anonyme gratuit auquel je crois que les Français sont extrêmement attachés. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur nos réflexions sur la procréation. Je voudrais compléter mon propos par l'évocation de sujets que j'ai découverts moi à cette occasion qui sont peu connus de l'opinion mais qui sont extrêmement importants pour l'avenir de notre système de santé publique mais également de la société qui est le développement de la génomique. On a une technique dont vous avez probablement tout de même entendu parler qui est ce qu'on appelle le ciseau ADN CRISPR-Cas9 qui est une technique très simplement qui permet de venir couper un séquençage ADN et de le réparer ou de le remplacer par quelque chose par des gènes qui seraient réparés ou qui permettraient de pallier une difficulté dans l'expression de certains gènes. Alors cette technique de substitution ou de réparation d'un gène par un autre ne pose aucune difficulté lorsqu'elle est effectuée sur une personne physique qui est née. Il y a des possibilités de développement en termes de traitements de pathologies qui sont extrêmement stimulants et intéressants. En revanche, lorsque cette intervention se fait sur des cellules embryonnaires, on se heurte à des difficultés éthiques qui sont absolument majeures puisqu'on est de plein fouet, enfin on heurte de plein fouet l'interdiction de la modification du génome transmissible à la descendance qui figure tant dans le code de la santé publique dans le code civil mais également dans la convention d'Oviédo. Et ce qui paraissait absolument évident lorsqu'on a promu cette interdiction de manipulation génétique transmissible à la descendance devient moins évident quand on se dit que peut-être par une intervention qui serait certes ciblée et qui n'est pas encore totalement maîtrisée, je vous parle de perspective uniquement, on n'a pas encore d'essai ou de concrétisation mais on se dit que peut-être on pourrait avoir un espoir de traiter des trisomies, de traiter un certain nombre de maladies génétiques extrêmement graves et que l'interdiction qui a ainsi été posée mériterait peut-être un réexamen lorsque le but poursuivi est une guérison d'une anomalie génétique. Alors, les questions qui sont posées sont extrêmement importantes, je pense qu'elles ne se balaient pas d'un revers de la main, on n'a pas formulé de recommandation, ce qu'on a indiqué c'est qu'il ne fallait pas esquiver le sujet et qu'il ne faut pas, si on considère que cette technique après le débat et je n'ai pas de réponse, je crois que chacun a sa propre réponse et ça suppose peut-être une maturation collective qu'on n'a pas encore atteint, il faut réfléchir à une modification ou une réécriture si on estime que c'est souhaitable de cette interdiction de modification du génome transmissible à la descendance. Si on considère que cette interdiction elle est majeure, il ne faut pas prévoir en revanche d'exception. Donc là, on voit vraiment comment un progrès scientifique qui recèle naturellement une perspective d'amélioration et de progrès pour l'ensemble de la société dans une de ses implications est susceptible de venir réinterroger des principes éthiques qui paraissaient universels jusqu'ici. Alors, on voit bien que l'annonce de la naissance en Chine de bébés génétiquement modifiés a suscité un émoi justifié parce que c'était en dehors de tout notre encadrement mais ce qu'il faut voir c'est que c'est cette question qui est derrière de savoir comment on encadre est-ce qu'on autorise la recherche pour permettre peut-être un jour d'avoir une manipulation génétique sur des cellules embryonnaires qui seraient transmissibles et qui permettraient d'apporter une réponse et un espoir à un certain nombre de pathologies. Si on considère que ça ne doit jamais être le cas est-ce qu'il faut engager des recherches ? Si on engage des recherches est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà envisager une modification des conditions dans lesquelles elles pourraient se traduire très concrètement sur des cellules identifiées qui seraient susceptibles d'être implantées dans un couple accédant à la procréation médicalement assistée. Voilà sur ce sujet qui est en apparence scientifiquement compliqué mais dont les questions juridiques soulevées sont assez simples et je crois peuvent faire l'objet d'un débat citoyen tout à fait nourri et accessible pour qui fait le tout petit effort de comprendre en quoi consiste cette technique. Un autre sujet qui n'est pas extrêmement difficile à appréhender mais qui est extrêmement structurant c'est la question des tests génétiques parce qu'on peut aujourd'hui séquencer de manière très très aisée un génome et qu'il est souvent même moins onéreux de séquencer l'intégralité du génome plutôt que de rechercher telle ou telle mutation génétique ou regarde un questionnement particulier. Et vous savez que notamment aux Etats-Unis il y a tout un développement d'un marché y compris de tests récréatifs qu'on peut offrir un anniversaire où vous pouvez faire séquencer votre génome alors avec une dimension ludique qui est de permettre de retracer une descendance avec une perspective généalogique mais qui permet aussi d'apprécier statistiquement votre risque d'exposition au diabète ou à ce nombre de pathologies qui sont identifiées voire de vous découvrir un gène beaucoup plus gênant de risque de maladies type charcot qui peuvent s'exprimer sans qu'on y puisse grand chose à un âge plus ou moins avancé de la vie. Donc ces tests génétiques peuvent être extrêmement déstabilisants pour celui qui pensait simplement faire une recherche généalogique permettant de savoir d'où il vient et qui apprend qu'il est finalement porteur d'une mutation génétique qui soit il peut transmettre à ses enfants soit qui est susceptible de s'exprimer dans quelques années. Donc c'est pour ça que l'information et l'accompagnement des résultats est quelque chose qui est extrêmement important et qui explique qu'en France ces tests sont interdits en dehors d'une prescription médicale. Alors il y a tout un courant qui n'est pas illégitime de la société qui dit mais finalement si j'ai envie de me faire séquencer mon génome ça ne porte atteinte le cas échéant ça ne me porte préjudice qu'à moi-même éventuellement ma famille mais si je dois les avertir qu'il y a un risque génétique particulier qui suppose une prise de précaution collective mais en quoi l'État vient l'interdire d'effectuer ce type de démarche. Alors c'est un débat qui est extrêmement complexe on en a énormément débattu dans notre groupe de travail au Conseil d'État c'était très clivé et on n'a pas réussi à faire apparaître un consensus donc on a mis sur la table les différents arguments et je crois qu'à la réflexion on voit se heurter deux conceptions de l'autonomie on peut avoir une conception de l'autonomie de l'individu qui est très abstraite lui-même se postule comme homme raisonnable informé et à même d'avoir le recul sur les résultats qui pourront lui être apportés et condamne la vision un peu paternaliste d'une société qui viendrait lui expliquer a priori ce qu'il aurait le droit ou pas de faire et une autre conception de l'autonomie qui est plus relationnelle où on ne l'envisage cette expression de la liberté qu'à travers une médiation médicale ou en tout cas un accompagnement pour éviter que par ignorance ou défaut de capacité à appréhender réellement les enjeux on puisse avoir une démarche qui soit nuisible à la personne elle-même et peut-être quand on a fait quelques propositions mais c'est très très difficile parce qu'en la matière soit c'est autorisé soit ce n'est pas autorisé mais on a essayé de voir dans quelle mesure on pourrait peut-être faciliter la prescription de ces tests en s'assurant qu'on ait toujours une médiation médicale qui puisse être prévue pour ne pas les laisser les gens tout seuls en ouvrant leur courrier en provenance des Etats-Unis à prendre un nombre de nouvelles qui auront du mal à mettre en perspective ou même à gérer à titre personnel voilà pour l'essentiel il y a encore beaucoup de choses dont je pourrais vous parler notamment des questions de l'eugénisme qui confrontent évidemment une demande individuelle extrêmement forte de pouvoir essayer de détecter en amont les pathologies les risques dans la demande de tests préconceptionnels auxquels pourraient s'exposer des enfants et de dire que par ce moyen on pourrait éviter la naissance d'enfants qui seraient lourdement handicapés ou des grossesses inutiles et de l'autre côté l'interdit qui est également quelque chose qui avait été perçu comme universel l'interdit d'eugénisme qui est très bien accepté dès lors que c'est un eugénisme contraint de la part de l'Etat ça il n'y a pas de débat évidemment je crois qu'il ne faut pas non plus considérer qu'il y a une recherche de l'enfant parfait on entend ça parfois mais l'eugénisme considéré comme un moyen d'éliminer parce que ça revient à un certain nombre d'embryons ou de mutations génétiques très en amont est quelque chose qui pose question on voit bien que derrière il y a une c'est une réponse légitime à la souffrance de familles qui ont parfois plusieurs enfants qui sont atteints de pathologies extrêmement lourdes et je crois qu'il faut entendre cette demande et cette souffrance et d'un autre côté il est extrêmement difficile quand on commence à rentrer dans l'identification des maladies ou des pathologies qui pourraient justifier qu'on fasse une détection soit préconceptuelle soit au stade de la procréation médicalement assistée dans le choix des embryons de savoir si ça doit être des pathologies qui condamneraient uniquement la grossesse mais qu'est-ce qu'on fait de la trisomie 21 dont elle ne remet pas en cause la grossesse qu'il faut que ce soit des pathologies qui condamnent à très court terme l'enfant on essaie aussi faire fi parfois de progrès médicaux enfin il y a une multitude de questions qui se posent et qui supposent qu'on ait la capacité de dépasser le cas individuel par une réflexion collective qu'on se mette d'accord collectivement je crois que c'est ça l'enjeu de la prochaine loi et je finirai par là qu'on se mette d'accord sur le minimum de valeurs que nous partageons nous français et pour lesquels nous sommes prêts à renoncer à une part de notre liberté individuelle au profit de ce socle collectif de valeurs que nous pourrions partager et je ne suis pas sûre qu'à ce stade et je crains que les derniers mois ne facilitent pas l'élaboration de ce consensus mais je crois que les élus ont un rôle absolument majeur pour parvenir à forger ce consensus encore faut-il pouvoir s'abstraire de la confrontation idéologique dont nous avons parlé et c'est en tout cas ce que nous avons très modestement au Conseil d'État par ce travail d'objectivation des débats essayez de contribuer à faire et d'apporter une aide qui puisse vous permettre de tout à fait moteur dans cette perspective qui est à mon avis tout à fait essentielle pour la cohésion de la société je vous remercie merci beaucoup Madame Marion donc j'invite en fait effectivement je vous remercie d'abord pour votre propos parce que les sujets sont extrêmement compliqués vous l'avez très bien illustré et quelquefois on peut penser que l'analyse juridique va rendre les sujets encore plus complexe mais je vous invite vraiment à lire ce rapport du Conseil d'État parce que je pense qu'il est accessible justement à la lecture même y compris à des gens qui ne sont pas du tout de formation juridique et je vous félicite vraiment pour ce travail parce que je ne suis pas certaine que tous les élus de notre nation ont pris connaissance de ce texte effectivement il faut avoir un petit peu de patience et se donner le temps de lire mais sincèrement c'est un rapport qui est vraiment qui met sur la table énormément de questions qui ont été soulevées par l'introduction de M. Sicard et qui le fait avec beaucoup de justesse et sans dogmatisme c'est vraiment un travail je trouve absolument remarquable d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo